... ... ... ... ... Non, 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 les trois prêtres. Ah, les prêtres ? Oui, les prêtres. Vous allez louer avec les prêtres qui vous accueillent. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça, parce que figurez-vous que la première adresse, c'est l'ancienne évêchée de Chartres. Ils l'ont vendue ou quoi ? Eh bien oui, ils l'ont vendue. Et c'est toute une famille qui l'habite. Et là, les cloches, vous les entendez bien, parce que c'est tout à côté de la cathédrale. Voilà, c'est la première adresse. Monsieur l'évêque, depuis des années, habitait là. Je crois qu'il n'y a même pas une dizaine d'années qu'ils l'ont quittée. Et donc maintenant, c'est une maison d'hôtes. Alors, est-ce que c'est très connoté religieux ? Pas vraiment. C'est plutôt tendance, mais on est toujours dans les lumières de Chartres. Vous savez, Chartres, c'est quand même la ville lumière à cause des vitraux. Ma deuxième adresse, on va aller au pied de la citadelle de Besançon. Et là, on va se rendre dans un ancien couvent de Clarisse. Ensuite, dans le Gers, une chapellénie. Qu'est-ce qu'une chapellénie ? Chapellénie, c'est si vous n'aviez pas trop envie de prier, vous donniez votre bien, si vous en aviez, à des religieux. Ils priaient pour vous, comme ça, vous gagnez votre... C'était fait, voilà. C'était dédouané, quoi. Voilà, c'était à peu près ça. En fait, c'est un rêve de maison de campagne. On y va ? Oui, on commence par la maison de Monseigneur. Exactement. D'accord. Privilège sans doute d'habiter la maison des évêques. À Chartres, les cloches de Pâques avaient une longueur d'avance. Ici, on se trouve dans un ancien évêché de Chartres. Le dernier évêque en est parti en 1992. Au premier étage, c'est une enfilade de salons de réception. C'est l'endroit, maintenant, où nous avons nos pièces de vie. Religieuses, mais pas trop. Dans la suite familiale, on retrouve des couleurs très claires, qui sont plutôt apaisantes, avec un lien avec l'église. Dans la chambre de l'évêché, qui, elle, est l'ancienne chapelle de l'évêque. Et là, on a mis l'accent sur la couleur violette, en fait, qui rappelle le chasuble de l'évêque. Dans la chambre, le jardin, on retrouve des couleurs beaucoup plus toniques, mais on est dans les bleus. Notre volonté, c'était vraiment que la lumière pénètre partout. C'est la marque de Chartres, les lumières. Au pied de la citadelle de Besançon, un petit hôtel cache bien son jeu. C'est un couvent de Clarisse. Et elles sont parties, donc, en janvier 2010, au moment où on a acquis cette bâtisse. Il s'appelle désormais le Sauvage. Un drôle de nom pour un ancien couvent. Quand Vauban séjournait sur Besançon au moment de l'édification des remparts de la citadelle, il séjournait dans une auberge qui s'appelait l'Auberge du Sauvage. C'est pas clin d'œil à Vauban. On a essayé, donc, de préserver le témoignage du passé. La chapelle, on l'a transformée en salle de petit-déjeuner. Le premier étage, les chambres étaient beaucoup plus spacieuses. Donc, on imagine bien que c'était des chambres pour la baisse. Et à l'étage, des chambres beaucoup plus petites. Qu'on peut nommer cellules. Avec 4 cellules, on a fait une chambre. Calme, presque monacale. Entre ange et déesse, on s'y perd un peu. Mais l'essentiel n'est-il pas qu'un tel lieu inspire à la sérénité ? Un jour de balade dans le Gers, le cœur de Nadine a chaviré. En rentrant dans la cour, qui était pleine d'herbes hautes et vraiment dans son jus, j'ai eu des frissons. J'ai dit, c'est là que je veux habiter. Et ça a été après une bagarre pour l'avoir, mais je l'ai eue. C'est la chapelle haignée du château Montluc. Ça avait la fonction de donner à manger aux pauvres. Alors, elle a décidé d'y consacrer sa nouvelle vie. J'ai trois chambres qui ont été restaurées avec amour. Mais à chaque fois, j'ai gardé un élément ancien. Donc dans une qui s'appelle Colombelle, ce sont tous les pans de bois qui sont restés apparents. Dans la deuxième, c'est la cheminée qu'on a retrouvée sous les gravats. Et dans la dernière chambre, vous y accédez par un escalier en pierre du 18e pur, qui n'a pas été refait, même pas un coup de karcher. Avec la dame de courtièsse pour veiller sur votre sommeil. Sans être mystique, je pense qu'ici, il y a des ondes divines. Les ondes divines, vous sortez de là, vous êtes sacrés. Vous pouvez appeler, je sais qu'en général, quand vous regardez ça, en disant Maurice appelle, alors vous appelez et vous dites que vous êtes, vous n'êtes de la part de Télématin. Alors ça ne va pas dire que ce sera moins cher, pas rêvé non plus. Mais bon, voilà, c'est une communauté de pensée avec Télématin, etc. Je voulais juste dire une petite chose. À partir du 11 avril et jusqu'au 10 octobre, tous les soirs, c'est Chartres en lumière. 21 sites mis en lumière, c'est une idée originale pour visiter la ville. C'est gratuit, allez-y en famille, c'est formidable.